Bonjour à toutes et à tous, après une longue pause, nous nous retrouvons pour parler d'un film que j'attendais beaucoup, Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en version française. Dernier opus de Jurassic Park World censé conclure la saga de façon épique, la bande-annonce m'avait vendue du rêve. Alors, avec quelques spoilers mineurs, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, très franchement, je suis sorti assez déçu de mon premier visionnage. Bien que sympathique, j'ai trouvé le film assez long, surtout dans sa première partie, avec de nombreuses facilités scénaristiques et je me suis même parfois ennuyé. L'histoire est un peu tirée par les cheveux, bien que certains éléments comme l'histoire des sauterelles peut être très intéressante, je me suis demandé ce que ça faisait dans un film Jurassic World, surtout pour les associer au trio mythique de Jurassic Park. J'avais aussi l'impression que l'histoire se déroulait sur une ligne droite, sans retournement de situation, même si l'on suivait deux intrigues qui se rejoignent petit à petit. La structure du film reste assez originale pour la saga et c'est un bon point, même si je la trouve assez mal maîtrisée. Dès la scène d'intro, j'ai été déçu. On passe de la meilleure scène d'ouverture de la saga dans Fallen Kingdom, magnifiquement reprise dans la colo du Crétacé, à une apparition de deux secondes du Mosasaur et un reportage un peu cheap rempli d'extraits utilisés pour la campagne marketing du film et le générique du court-métrage Battle at Big Rock. Toujours dans le reportage, ils expliquent que les dinosaures ont traversé les frontières. Alors il faudra m'expliquer comment ils ont fait pour conquérir la planète et traverser les océans alors qu'ils étaient une cinquantaine d'individus de seulement 11 espèces différentes dans le dernier film. Certes, certaines espèces ont peut-être pu passer inaperçues dans le dernier film et certains individus ont été transportés via le marché noir aux quatre coins du monde, mais comment un cynocératops a-t-il pu se retrouver avec des éléphants en Afrique ? Mystère. Ils auraient dû laisser l'excellent prologue diffusé sur YouTube en première scène, bien que le Giganotosaurus et le T-rex n'auraient jamais pu se rencontrer d'un point de vue spatial et temporel. Le Giga vivait en Amérique du Sud il y a 98 millions d'années et le T-rex en Amérique du Nord il y a 66 millions d'années. Bref, la scène d'intro de Dominion est ratée selon moi et peu marquante. Et pourtant je suis très bon public, j'ai adoré les premiers Jurassic World alors qu'ils ont été souvent démontés par la critique, je suis un fan de Marvel et d'autres blockbusters. Mais Dominion était long, bien que le film soit très généreux en personnage et en dinosaure. Le film est d'ailleurs trop généreux en personnage, il y a beaucoup de persos secondaires qui apparaissent trop brièvement et que l'on aurait aimé voir davantage. Je pense notamment au nouveau perso de Dickens Lackman que j'ai trouvé très charismatique et intéressante, assez badass avec ses atroci-raptors. Mais au final on la voit très peu, même si j'ai tout de même adoré les scènes de l'actrice que j'avais découvert dans Agents of Shield. J'aurais aimé qu'elle soit l'antagoniste principal à la place de Dodson qui est vraiment un Elon Musk oubliable aux motivations peu compréhensibles. Pour les personnages principaux, en particulier le trio de la saga Jurassic World, Owen, Claire et Maisie, je les ai trouvés assez effacés, comme Blue d'ailleurs. Et pourtant, deux de mes scènes préférées sont avec Bryce Dallas Howard, celle du Teresinosaurus, menaçant et bien filmé, et celle des Dilophosaurus. Le personnage de Claire est mon préféré de la trilogie, alors que celui d'Owen joué par Chris Pratt est caricatural, c'est vraiment le beau gosse badass de l'armée qui sait tout faire et qui ne craint rien. Pour le personnage de Maisie, son traitement dans Fallen Kingdom, je l'avais trouvé assez intéressant, mais là ils font un retour en arrière en sortant une explication alambiquée sur le fait que ce soit sa mère qui l'a créé entre guillemets par parthénogénèse et non pas le grand-père, donc du coup on sait plus vraiment pourquoi John Hammond et Lockwood se sont disputés dans le passé. Enfin bref. Quant au retour de Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, j'étais vraiment très heureux de les revoir ensemble, trente ans quand même après le premier Jurassic Park. L'alchimie entre les trois acteurs fonctionne toujours aussi bien, même si l'intrigue insectoïde qui leur est dédiée n'est pas forcément à la hauteur de l'iconisation des personnages. C'est un peu triste que le paléontologue du film, donc Alan Grant, ne partage que peu de scènes avec des dinosaures. Enfin, je ne boude pas mon plaisir de retrouver les acteurs des deux sagas ensemble sur le même plan, comme je l'avais mentionné dans mon analyse du trailer. Et Malcolm m'a bien fait rire, même si je trouve que son personnage est un peu à côté de la plaque où en fait il sort que des phrases un peu bizarres et drôles, mais sans vrai fond derrière, comme dans les anciens films. Donc là je pense qu'il y a une petite incompréhension du personnage de Malcolm, mais bon. Passons maintenant aux dinosaures. Même si l'on peut voir une trentaine de genres différents, ptérosaures et synapsides inclus, ils passent au second plan. Ils ne sont que des obstacles aux personnages principaux dans l'intrigue et leurs apparitions s'enchaînent juste pour des scènes d'action ou de poursuites sans réel impact. L'action est même parfois presque ridicule, avec un Quetzalcoatlus kaiju gigantesque qui détruit l'avion pour les biens du scénario et qui disparaît pour tout le reste du film. Je trouve que c'était un petit peu abusé. Les dinosaures font pour moi juste partie du décor dans beaucoup de scènes. J'ai trouvé ça assez dommage. Le film était censé nous montrer comment l'humain vivait aux côtés des dinosaures, mais au final, le sujet n'est quasiment pas mis en avant. Autre point à la fois positif et négatif, c'est le retour de nombreux animatroniques. Certains sont très réussis et gigantesques, comme celui du giganotosaurus qui a dû demander des heures et des heures de travail et apportent une touche réaliste aux scènes où ils apparaissent. Mais d'autres font vraiment faux. Leur design est réussi, mais leur gamme de mouvements ou la façon dont ils sont mis en scène ne les met pas vraiment en valeur. Si je repense à l'animatronique du T-Rex du premier Jurassic Park, il était énorme. Il avait une gamme de mouvements certes réduite, mais la façon dont il a été filmé le rendait terrifiant et crédible. Alors que là, je pense à la scène de Dominion avec les Dimetrodons dans des tunnels où leurs animatroniques m'ont vraiment sorti du film. J'avais l'impression d'être dans un parc d'attractions avec un robot qui sort de l'ombre pour faire peur sur le moment, mais au mouvement si saccadé que la supercherie est tout de suite démasquée. Mais bon, j'ai quand même quelques coups de cœur au niveau des animaux, dont le Lystrosaurus que j'ai trouvé vraiment amusant, la scène où Owen tombe nez à nez avec un Lystrosaurus attaché et qui tourne la tête comme un chien qui ne comprend rien, j'ai trouvé ça vraiment très rigolo. Et les Atrocyraptors sont assez cools, bien que scientifiquement peu réalistes. Je vous conseille d'ailleurs la série documentaire Préhistorique Planète, dont une analyse est en cours, si vous voulez voir un Atrocyraptor réaliste. Les Parasorolophus sont aussi très beaux, normal, ce sont les meilleurs. Les Dilophosaurus sont très sympas et le Terricinosaurus aussi, bien que la forme de son crâne m'est un peu perturbée. En parlant de lui, j'ai trouvé la scène de combat finale en mode Avengers dinosaurien un peu ridicule, bien que Jurassic World premier du nom avait un peu fait la même chose, ça m'avait beaucoup moins dérangé à l'époque. La scène était d'ailleurs bien plus longue et réussie, avec un superbe plan séquence. Ici, le Giganotosaurus ne sert à rien pendant tout le film ou presque, il n'a pas un seul mort à son actif et n'apparaît que très peu. Il n'y a d'ailleurs presque aucun mort dans Dominion si ce n'est le méchant principal et des figurants. Petite parenthèse sur la musique, Michael Giacchino a fait ses preuves sur de nombreux films, dont les deux premiers Jurassic World qui avaient des thèmes vraiment marquants. Mais dans Dominion, il n'y a aucun thème qui sort du lot. Ceux de Jurassic Park et Ward sont parfois présents, mais tellement discrets qu'ils sont presque oubliables. Sauf quelques exceptions, comme la rencontre entre les personnages des deux sagas et certaines scènes de Maisie avec le thème de Fallen Kingdom. J'adore les OST et j'ai été un peu déçu sur ce point qui pourtant m'avait convaincu dans les deux films précédents et quasiment tous les films de Michael Giacchino. En résumé, j'ai trouvé le film long. Généreux certes, mais parfois ennuyeux et manquant de scènes et musiques vraiment marquantes. J'ai toutefois bien plus apprécié mon deuxième visionnage. Peut-être parce que je savais à quoi m'attendre et qu'au premier j'avais beaucoup trop d'attente, mais en tout cas j'ai passé un meilleur moment. C'est un divertissement sympathique mais qui manque d'épic pour conclure avec brio cette saga mythique. Dominion est pour moi le moins bon des trois Jurassic World et j'espère que la dernière saison de la colo du Crétacé sur Netflix va combler quelques trous du scénario comme le fait que Dodson ait récupéré par miracle la bombe de mousse à raser du premier film sans aucune explication. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo relativement courte d'analyse sur le dernier Jurassic World. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à commenter et à liker. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss !